bonjour à tous et à toutes ici htgd76gaming on se retrouve sur slime isekai mémoris pour parler de l'anniversaire des six mois du jeu ça y est ça fait six mois que le jeu est disponible on a eu une vidéo un stream du producteur du jeu qui a parlé qui a annoncé pas mal de choses je peux vous montrer la vidéo elle est courte de quatre minutes on va plutôt faire le descriptif un petit peu de ce qui l'a dit est annoncé directement sur le site officiel donc on va découvrir tout ça ensemble donc voilà donc il remercie les d'avoir joué au jeu voilà là c'est la vidéo donc c'est pour ça à ceux que ça intéresse je peux mettre le lien dans la description de la vidéo alors nous avons préparé des tonnes de contenu passant pour célébrer le jalon semestriel du jeu depuis sa santé à l'entendier avec impatience tout d'abord la partie 1 de la recrue du demi anniversaire du mitra le 25 avril donc ce lundi qui arrive avec trois personnages de plus le taux d'obtention de des cinq étoiles passera de 4% à 5% pas énorme ça fait toujours 1% un personnage secret sera révélé le 25 avril alors ne le manquez pas et vous pouvez obtenir suffisamment de magic crystal donc voilà c'est ce qui me permet d'invoquer et des tickets de recrutement pour une recrue 55 fois donc j'imagine que c'est 55 fois donc c'est 55 singles ça fait 5 multi et quelques après bon je pense avec les événements en cours vous pourrez facilement arriver à 6 multi gratuites vous pouvez en obtenir encore plus en récompense de quêtes et de missions les joueurs qui se connectent avant le 12 mai puis se connectent tous les jours jusqu'au 31 mai pour recruter jusqu'à 55 fois donc en fait il va falloir se connecter tous les jours de plus il y aura une recrue gratuite et à durée limitée une fois par jour ou un personnage 4 étoiles ou supérieurs est garanti c'est intéressant assurez vous de consulter les recrues tous les jours des packs de billets spéciaux uniquement disponibles pendant le demi anniversaire seront régulièrement publiés ça j'imagine que ce sera payant choisissez le personnage 5 étoiles que vous voulez avec les packs de billets commémoratif isekai revelry cinq stars free choice donc ça malheureusement ça sera un pack payant après faut voir ce que ça peut donner si ça vaut le coup voilà alors qu'est ce que ça dit isekai revelry recrut partie 1 donc là nous avons une nouvelle mini nava et veldora alors ça je crois c'est l'élément spa espace si j'ai pas de bêtises il y en a un troisième qui doit être révélé mais de ce que j'ai vu sur la page facebook il ya une des chances que ça sera léon cromwell ou un autre personnage ensuite alors donc vous pouvez obtenir des magiques cristaux du magique cristal des tickets de recru jusqu'à 55 recrutement vous pouvez en avoir plus de magiques cristaux sur les quêtes et sur les récompenses de mission ensuite pour ce merci à tous alors une fois ok une fois par jour un 4 étoiles garantie ou plus pour un temps limité une fois donc ça se croit c'est le sigle la sigle gratuite je crois ça c'est le pack de tickets où vous avez le 5 étoiles au choix de plus à partir de fin avril les personnages aux attributs sombres vent et feu des précédentes recrues en vedette seront ajoutés au recrut standard ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même des bons personnages avec certains attributs qui sont quand même excellents donc pour le coup s'ils rejoignent le pool de base c'est une bonne nouvelle et en mai les personnages 4 étoiles suffia et gracieux seront ajoutés donc ce sont ces deux-là voilà donc franchement j'ai hâte j'ai hâte de les de les avoir donc lui c'est espace et ça c'est sombre ok de nouvelles histoires avec des scripts écrits par l'équipe derrière l'anime tels sera seront également présentés dans le jeu avec doublage ok donc c'est les doublages des gens au niveau du manga quatre histoires illustrant la vie quotidienne dans tempête seront ajoutés ok d'accord en plus on a des magiques restreuse aussi si on les termine alors la journée de les mules je vais je vais demander à milan ok demande moi ce que tu veux avec veldra chion contre diablo qui sera le secrétaire de limu ok ok de plus à une nouvelle zone et c'est un bloc riverside et une histoire pour la nouvelle zone seront achetés nous faut bâtiment pour le nouveau quartier milan et soka vont apparaître en ville alors j'arrête pas encore c'est qui converser avec des personnages à l'aide d'un menu de liste sous quête ajouté à partir de mai commencer les quêtes en parlant avec les citoyens de tempest les fonctionnalités sur devrait également être ajouté pour la mise à jour du 22 donc ça c'est dans deux jours donc journée on est mercredi donc pour vendredi ok possibilité de voyager instantanément vers des compagnons via le menu de l'écran d'accueil ok prévu pour le 25 avril le chapitre 13 et 14 d'histoire principale les récompenses des événements passés sont de retour sur forme de cristaux flashback que vous pouvez échanger contre des objets et d'événements pouvant être obtenus en accomplissant des quêtes d'histoire pour faciliter les choses de la consommation d'endurance des quêtes d'histoire sera divisé par deux ça c'est une bonne chose pour ceux qui jouent depuis un beaucoup de temps dans le jeu je pense que vous devriez avoir pas mal de fioles qui vous permet de recharger l'endurance mais c'est vrai que pour ceux qui débutent le jeu qui n'ont pas cumulé ce genre de choses là quand vous allez augmenter au niveau de la difficulté des combats ça va coûter beaucoup d'endurance honnêtement objet d'échange à durée limitée à ajouter au bazar aux pièces d'isis cinq étoiles des combattants garanti des tickets de recrues de combattants de cinq étoiles des emblèmes d'octogrammes et des marteaux platinum ok léon sera ajouté à la série docteur ok d'accord donc on aura un lion qui va arriver donc il va rejoindre milime on a je sais plus je crois qu'il y avait dit et je sais plus qu'il était su nouveau niveau ajouté à loupe loupe ok prévu pour une future version la possibilité de joie loupe pendant le traitement parallèle extension de la prise en charge basée sur la protection ajouter deux personnages de protection à un seul groupe ok pour l'instant on en avait qu'un seul de plus une nouvelle façon de renforcer les personnages un sixième tableau d'état sera ajouté ok calendrier de santé encore a déterminé nouveau contenu de bataille à d'échelle en cours de développement le 2000 versant gros genre de contenu génial alors soyez à l'affût franchement il y a vraiment beaucoup de choses pour l'anniversaire franchement j'ai hâte ce lundi j'ai hâte ce lundi pour voir ce que ils vont nous proposer donc comme je les dis c'est quand même une bonne chose pour ceux qui n'auraient pas emboîté le pas sur le jeu parce que malgré les déboires qu'il a eu au tout début du jeu je trouve que le jeu est beaucoup plus stable par contre je trouve qu'il y a toujours autant de contenu à télécharger des 400 des machins des 700 mégas c'est vrai que le jeu est assez lourd voilà mais le jeu est beaucoup plus stable qu'avant l'autre et lui on avait que des problèmes que des bugs retour à l'écran et tout ça mais là depuis c'est vrai que moi depuis que je joue au jeu même si je joue un petit peu moins c'est vrai que j'ai pu ce genre de problème donc voilà on va aller sur la page facebook pour la vidéo ok on va l'apprendre peut-être hop voilà donc ça c'est la nouvelle milime game visual sont en les visuels du jeu sont encore en développement donc ils ont des nouveaux costumes je me demande si c'est pas ceux du film ça je me demande si c'est pas celui du film ouais j'ai pas mis le son parce qu'en fait le son est beaucoup trop fort sur facebook j'avais pas le régler ah elle avait ajouté ah elle va être ajouté elle ça va être cool à léon cromwell léon cromwell ok ok donc ça fait quatre personnages en fait ah ouais ça c'est cool ça ah ouais eh ben franchement honnêtement j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça franchement ouais je suis étonné pour un anniversaire de six mois je m'attendais pas autant de contenu maintenant on va voir lundi hein si tout se passe bien ça pas de problème hein voilà on verra bien un petit peu ce que ça va donner mais c'est vrai que en ce moment c'est assez calme au niveau des anniversaires c'est bon dès c'est pas pour tout de suite pour la version japonaise fin mai mais c'est vrai que ouais franchement moi j'ai hâte j'ai vraiment hâte écoutez vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez est ce que vous jouez toujours au jeu moi je joue toujours au j'ai gardé mon compte un jeu voilà je jouais beaucoup moins puisque je fais que les invocations et tout ça j'ai encore des choses à faire sur le mode histoire parce que c'est encore difficile le mode jubilé j'ai un petit peu beaucoup de mal c'est très difficile quand même des fois voilà mais j'ai quand même un petit classement pour avoir quelques petits prix magiques cristaux voilà voilà vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cet anniversaire ce que vous êtes hype et tout ça moi comme je vous l'ai dit on verra la vidéo de la mise à jour lundi mais je recommande fortement à certaines personnes de commencer le jeu voire même de re-roll éventuellement s'ils font revenir les grosses unités comme Diablo, Limul et tout ça Veldra aussi dans ce cas là faudra peut-être re-roll ça serait quand même une bonne chose moi ça va ma box elle est quand même bien elle est bien fournie il y a pas mal de choses je pense pas que je vais re-roll mais en tout cas je crois je suis à 3000 magiques cristaux en réserve en sachant qu'il en faut 300 pour faire une multi donc on verra un petit peu ce que ça va donner lundi écoutez moi je vais vous laisser je vous dis bon après midi et bon appétit bon appétit pour ceux qui mangent puisqu'il est déjà midi et on se tient au courant sur la chaîne par rapport à ce jeu et au nouveau contenu allez je vous laisse ciao ciao